Allez, Cendrillon ! Tu n'as pas encore fini, Cendrillon ? Voilà, voilà, je te le donne tout de suite. Tiens, Catherine. Catherine, Jeanne ? Vous savez quelle robe vous allez porter pour la fête ? Elles sont prêtes, mère. Viens voir, maman, qu'est-ce que tu en penses ? Et moi ? Comment je suis ? Hein ? Qui vous a dit de vous déguiser ? Hein ? Quel genre de réception nous donnons ce soir ? Tu avais dit que ce serait un bal costumé. Je sens qu'on va bien s'amuser. Non, pour vous, ce sera très différent. Vous porterez des robes splendides, dignes d'une réception au château. Je vous présenterai tous les nobles qui assisteront à la réception. Je veux les convaincre que vous êtes les seules prétendantes au titre de princesse et que personne à part vous n'est digne d'épouser le prince Charles. Oh, c'est à ça que tu pensais ? Mets-le, Cendrillon, si tu veux. C'est vrai, mère, je peux les mettre ? Non, tu devras te limiter à servir nos hôtes. Le moment n'est pas encore venu pour toi, Cendrillon, de t'amuser à une fête. Maman a raison. Est-ce que tu as déjà fini de faire la cuisine, Cendrillon ? Oui, mère. Qu'est-ce que tu dis ? Quoi ? Oh mon Dieu, c'est terrible ! Alors Alex, qu'est-ce que tu en penses ? Il faudra être particulièrement prudent. Je me demande s'ils ne disposent pas d'un autre repère dans le pays. Je suis bien d'accord. Je ne serai pas étonné qu'ils agissent maintenant. Zut, les gâteaux sont brûlés. Je vais être obligée d'en préparer d'autres. Tu crois que tu as encore le temps ? Cendrillon ! Madame Paulette ! Tiens, tu pourras servir ceci, Cendrillon ! Comme c'est gentil ! Ils ont l'air délicieux ! Il y avait longtemps que je n'avais rien préparé pour une fête. J'ai fait de mon mieux ! Hé, Bélus, regarde ça ! Pauvre Cendrillon ! Il a fallu qu'elle aide ses sœurs à s'habiller tout en faisant la cuisine. Elle ne peut pas être partout à la fois. Alors, voilà ! C'est toi qui les as faits, Cendrillon ? Je suis gênée. J'aimerais mieux que vous ne les regardiez pas. Je les ai laissés brûler. Qu'est-ce que tu racontes ? Ils sont délicieux, au contraire. Quelle odeur exquise ! C'est extraordinaire ! Aucun don ne est brûlé ! Comment ça se fait ? C'est impossible ! À plus tard, Cendrillon ! Et vous, Madame Paulette, vous avez choisi quel déguisement ? C'est un secret. Tu le découvriras la fête. Marcel est sacrément en retard. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Qu'est-ce que tu as ? Mais toi, tu es le... Alors, Yann, j'imagine que tu sais qui je suis. Oui, bien sûr, je sais très bien qui tu es. Mais tu es certainement le prince Charles. Bravo ! En route pour la fête ! Il ne faut surtout pas être en retard. Oui, mon prince. Parfait. Encore ce tic ? Tu devrais perdre cette mauvaise habitude. Oh, zut ! Si tu pouvais t'en empêcher, tu serais parfait. Tu ressembles au prince comme deux gouttes d'eau. Ça ne m'étonne pas que tu sois comédien. Oh, mais c'est le prince ! Il se promène rarement par ici. C'est ça, c'est qui ? Oui, c'est le prince. Il vaut mieux filer. Tu as raison. Qu'est-ce que tout cela signifie ? Majesté ! Majesté ! Qui vous a permis d'entrer ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ça ne va pas ? Allez, viens. Zaral, Zaral ! Où es-tu, Zaral ? Viens nous rejoindre immédiatement. Je suis là, Majesté. Zaral, c'est toi qui est responsable de tout ça ? En effet. Aujourd'hui, Majesté, je prends possession du château d'Emeraude. Vous êtes mon prisonnier. Qu'est-ce que tu as dit ? Je n'ai nullement l'intention de vous faire du mal, ni à vous, ni à la reine. Vous pourrez continuer à vivre comme avant si vous suivez mes instructions à la lettre. Et nous qui te faisions confiance. Qu'est-ce que tu as fait du prince ? J'espère qu'il ne lui ait rien arrivé. Il n'est pas... Et maintenant, allez-vous reposer dans vos chambres, Majesté ? Allez accompagnez-les à leur chambre. Et où en êtes-vous avec le prince Charles ? Ne vous en faites pas, nous nous occupons de lui. Il s'en est fallu d'un cheveu. Ne restons pas là, il faut sauver le roi. En selle ! Charles ! C'est un piège, fuyons ! En avant ! Charles, prends la fuite et laisse-moi m'occuper d'eux. Ta vie seule compte. S'il devait arriver quelque chose... D'accord, mais fais attention. Sois tranquille. Ah ! Il ne doit pas être loin, il faut le retrouver. Mais où est-il passé ? La maison de Cendrillon. Alors, Cendrillon, qu'est-ce que tu dis de mon costume ? Ah, cette tenue de sorcière vous va à la perfection. Il n'y a rien d'étonnant, c'est une vraie sorcière. Oh, ça ne fait rien, Cendrillon. On dirait que notre prince Charles obtient un franc succès. Marcel mime parfaitement le prince. Je tiens à vous remercier de m'avoir invité à votre réception. Oh, prince Charles, nous sommes si touchés que vous soyez parmi nous. Oh, prince Charles, je serai si heureuse de danser avec vous aussi longtemps que son atteste ne voudra. Pas si vite, il doit d'abord danser avec moi. Ah, ce serait formidable si on pouvait converser ainsi avec le véritable prince. Voilà donc où le prince Charles est allé se réfugier. Prince, j'imagine qu'un homme tel que vous manie l'épée avec une grande dextérité. C'est exact. Le prince Charles est la plus fine lame du royaume. Personne ne lui résiste. Est-ce que j'aimerais vous voir escrimer ? Je vous en prie, faites voir à ces dames que votre renommée n'est pas surfaite. Puisqu'on me le demande. Il est merveilleux. Quelle habilleté. Toi, tu me sembles capable de croiser le fer avec moi. Je te défie. Bravo, bravo, bravo. Qu'est-ce que tu attends ? En garde. Courage, prince, courage. Quelle force, quelle dextérité. Vas-y, à toi de jouer, prince Charles. Tu es le défenseur du bien, alors détruis le mal. Il m'oblique à me rendre ridicule. Je vais lui régler son compte. Hé, qu'est-ce qui te prend ? Tu es fou ? Tu dois faire semblant. Bravo, bravo, bravo. Mes amis, venez féliciter la future princesse. Prince, ça ira comme ça, vous pouvez arrêter. Oh oh ! Il se passe quelque chose de bizarre. Qu'est-ce que tu fais ? Ça suffit maintenant. Je vais t'embrocher comme un poulet. Arrête, imbécile, on va finir par se blesser. Il n'est qu'un croire, prince. Ah, prince, tu es un vrai dur à cuire. Prince ? Hein ? Où est le prince ? Il y a quelque chose de louche. Marcel ! Oh, Marcel ! Marcel ! Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver ? C'est bizarre. Oh ! Marcel ! Arrête ! Oh, t'es lourde. Oh, Charles, c'est toi ? Pas de chance. Tu as un cheval ? Il y en a un là-bas. En avant. Alors, Terol n'est pas encore de retour ? Non, mais il ne devrait pas tarder, majesté. Ghandis, je ne me sentirai pas tranquille tant que le prince ne sera pas entre nos mains. Et que nous pourrons enfin nous débarrasser de lui. Pardon, majesté, si seulement nous avions pu vous défendre. Tout espoir n'est pas perdu, mes amis. J'ai une bonne nouvelle. Le prince Charles est libre. Oui ! Charles ! Charles ! Plus vite, Marcel est en danger de mort. On le sauvera. C'est le château d'Emeraude. Mais pourquoi ils veulent emmener là-bas ? Ils veulent peut-être le punir parce que son déguisement était la réplique exacte du prince. Non, ils croient que c'est moi qu'ils ont enlevé. Je n'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu as dit ? Je constate que tu vas bien. Oui, et au château ? Zara l'a mis son plan à exécution, mais tu ne dois pas t'inquiéter. Qu'est-ce que ça veut dire, Charles ? Qu'est-ce qui se passe ? Il faut qu'on y arrive avant qu'il ne soit trop tard. Halt ! Halt ! Qui êtes-vous ? Tiens, prends ça. Attends-nous. Où vas-tu ? On ne peut pas entrer dans le château. Ne t'inquiète pas et suis-moi. Attends, Charles. Donne-moi du courage, s'il te plaît. Suis-moi. Charles ! Par ici ! Comment se fait-il que tu connais aussi bien le château d'émeraudes ? Venez, on vous attend de pied ferme. Préparez-vous à mourir, vaquins ! Charles ! Comme vous le voyez, monsieur le duc, j'ai tenu ma promesse. Voici le prince Charles. Bravo, je te félicite. Nous pouvons enfin proclamer mon seigneur le duc Zara le roi de son royaume. Majesté. Qui fait tout ce bruit ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'on le libère immédiatement. Comment oses-tu donner des ordres ? Qui es-tu ? Je vais m'occuper de lui. Oh, Charles ! Quelle fine lame ! Fais attention ! Ne bouge pas, regarde ! Si j'étais toi, j'y réfléchirais à deux fois. Si tu oses avancer encore d'un seul pas, je tuerais le prince. Non, ce n'est pas lui, le prince Charles. C'est la vérité. C'est un comédien du nom de Marcel. Ça suffit, monsieur le duc, grandez-lui la liberté. Regardez-moi, vous voyez bien que je suis Marcel. Ça ne sert à rien de pleurer. Si vous espérez vous en sortir comme ça, c'est que vous êtes plus bête que je pensais. Une fois que le prince sera éliminé, le château d'émeraudes sera enfin à moi. Occupe-toi de lui ! Je ne suis pas le prince Charles, au secours ! Eh bien, Zaral, tu crois vraiment que cet homme qui tremble est le prince Charles ? Quoi ? Vous n'êtes pas malin. Et je vais le prouver, duc Zaral, car le véritable prince, c'est moi. Libérez-moi, prince, je vous en supplie. Je suis libre, enfin. Je regrette que tu aies pris des coups à ma place. Pas il semble, c'est le prince. Oh, je n'arrive pas à le croire. Ce menteur de Charles n'était autre que le prince Charles. Qu'est-ce que vous attendez pour lui régler son compte, bande d'incapables ? Faites-le disparaître, qu'il n'en reste rien. Nous sommes là, prince. Courage, Marcel, fais un effort. Zahal, je croyais que tu t'étais entendu avec cette bandie pour t'emparer du trône. Tes plans ont été déjoués, hein ? À cause de toi, prince Charles. Tous mes espoirs se sont volatilisés. Tant que je serai le prince de ce royaume, je le défendrai contre les traîtres. Ne jubile pas trop vite, tu ne t'entigras pas comme ça. Allez, vous autres, on s'en va. Dépêchez-vous. On reviendra, excellence. Souviens-t'en. Tout est en ordre. Rassure-toi, Charles. Le roi et la reine vont très bien. Je suis heureux de l'entendre. Je te remercie, Alex. Et merci aussi à vous tous. Je dois rêver. Comment croire que Charles, le menteur, est en réalité le prince Charles ? Est-ce encore un mensonge ? Mais si je m'en tiens à ce que je viens de voir ? Cendrillon ! Je... je regrette. Adieu ! Cendrillon ! Cendrillon ! Ce garçon qui était mon ami jusqu'à aujourd'hui n'était pas Charles, le menteur. C'était Charles, le prince héritier du royaume d'Emeraude. Je ne peux pas faire partie de son entourage. Il est inaccessible pour moi. Alors, il est probable que je ne le verrai plus. C'est au moment où nous nous séparons que je me rends compte que... que j'éprouve un doux sentiment pour lui. Suis-je tombée amoureuse de Charles, le menteur ? Je l'ai toujours traité avec tellement de désinvolture. Il m'en veut peut-être. Mais je ne savais pas qui il était. Il m'a souvent énervé. Mais il était attentif et gentil avec moi. Il m'a souvent réconfortée, consolée et aidée à guérir quand j'étais malade. Il a été un merveilleux ami que je n'ai pas toujours apprécié à sa juste valeur. Pardonne-moi, Charles. Adieu. Passe la vie quand tu souris Ma jolie cendrillon Mais tout n'est pas si facile Quand on est cendrillon Ta vie n'est qu'un tourbillon Tu connais la leçon Ma jolie cendrillon Sous-titrage Société Radio-Canada